bonjour ça fait un certain temps que je n'ai pas fait une vidéo alors dans la formation où j'en suis présentement je suis arrivé à l'étape de l'apprentissage profond aussi appelé deep learning alors l'agenda de vidéo va être une présentation de google collab pro à la question de la gpu le perceptron un extrait de code aussi sur google collab pro l'utilisation de keras un peu de code puis une espèce d'introduction comment débuter l'apprentissage profond alors un des premiers éléments considérés c'est que je me suis rendu compte que j'avais des limitations techniques c'est à dire que l'apprentissage profond est un domaine qui demande des capacités de calcul vraiment très élevé pour arriver à des résultats puis malheureusement je me suis rendu compte que le matériel que j'avais en ce moment n'était pas adapté à ce type de travail là et j'ai décidé de trouver une solution sur le cloud éventuellement je suis arrivé sur j'ai commencé à utiliser google collab pro pro plus en fait on voit un peu la page avec une description avec le prix différentes questions c'est quelque chose qui peut être utilisé dans le fond par mois puis c'est vraiment pour avoir accès à des gpu des tpu ce que j'ai compris c'est que c'est pas vraiment une solution qui est professionnelle c'est vraiment dans un cadre didactique donc c'est vraiment une utilisation que je veux faire dans les prochains mois je suis pas sûr de continuer nécessairement à utiliser google collab pro après mon cours mais à tout le moins j'ai j'ai pas je gagne du temps en fait au niveau de la capacité de calcul puis aussi à l'environnement puis interface qui permet de travailler dans quelque chose qui est très similaire à jupiter notebook alors ceci dit je vais je présenter des extraits de code mais ça va être un peu plus loin je vais juste montrer un élément de gpu comme par exemple là présentement le code je l'ai déjà fait rouler avant mais c'est ce type là de gpu que je vais utiliser donc c'est un tesla p100 qui est qui dans le fond que je loue pour l'utilisation que j'en fais je pense qu'il y a une durée de calcul maximale de 12 heures un truc comme ça mais il n'y a pas de ça qui est un peu spécial c'est que étant donné qu'on est plus on est vraiment beaucoup de gens à utiliser ça il y a une allocation de la capacité de calcul et de l'appareil qui est différente mais jusqu'à maintenant j'ai très souvent utilisé le tesla p100 jusqu'à maintenant dans ceci pour les gpu les il y a aussi une possibilité à l'intérieur du type d'exécution de d'avoir un tpu qui est qui est différent j'ai pas encore exploré assez ce que ça implique un tpu mais ce que j'ai compris jusqu'à maintenant c'est que le gpu les capacités graphiques des capacités de calcul en lien avec des graphiques tandis que le tpu c'est un peu à l'extérieur de ça ça serait d'autres éléments qui sont dans les réseaux neurones mais qui sont pas forcément en lien avec les images donc là dans le dans cet exemple là que j'ai que je suis allé chercher le code va travailler sur des images de chiens et de chats comme on voit ici avec une grande quantité d'image puis c'est vraiment concentré sur la division entre qu'est-ce qui est un chien qu'est-ce qui est un chat je présenterai un peu plus loin mais je pense dans ce cas précis le gpu est plus efficace que le tpu faut dire aussi que j'ai peut-être pas toutes les connaissances pour rendre mon code le plus efficace possible donc c'est peut-être c'est fort possiblement moins qui est pas encore les compétences nécessaires pour dire bon ben le gpu est meilleur que le tpu mais c'est une option donc pour ceux qui vont se rendre un peu plus loin à l'intérieur de google collab pro plus il ya cette option là ça c'est pour le point ici le gpu aussi on va aller maintenant dans la question du perceptron qui est peut-être un des premiers éléments que qu'on a abordé je fais référence à la page vous qui peut dire mais vous pourriez chercher sur le perceptron un peu partout là ça fait un lien un peu bizarre avec la question des neurones la personne en question qui a inventé si on peut ce concept là c'est pas un euro je sais pas comment on peut appeler ça un euro scientifique mais c'est plus dans les plus dans le domaine de la psychologie en fait fait que c'est une espèce de modélisation d'un concept qui me semble beaucoup plus en lien avec la notion de logique que réellement un neurone mais encore là j'ai il ya beaucoup de liens qui se font entre le comment le cerveau fonctionne à tout le moins comment on croit qui fonctionne et comment les réseaux neuronaux sont construits donc c'est vraiment des espèces de de graph en tant que tel qui vont permettre de faire plusieurs calculs ils ont utilisé des logiques d'entrée de sortie puis il va y avoir une rétroaction à travers le réseau donc le réseau apprend par la suite ça ressemble en fait à pour ceux qui ont des compétences en mathématiques à des éléments dans la théorie des graphes avec la topologie puis jusqu'à un certain point je pense que c'est l'étude des anneaux qu'on pourrait voir un peu là dedans mais là je m'avance dans ce sujet que je suis beaucoup moins à l'aide mais il ya cette notion là qui est latente si on veut mais j'ai pas les assez de notions mathématiques pour mieux définir ça mais à tout le moins le perceptron fait passer beaucoup plus à une utilisation appliquée de système logique avec des gates plutôt que réellement neurones si c'est pas ça me semble quand même relativement arbitraire à tout le moins quand ça a été fait en 1957 je sais pas s'il y avait autant de connaissances sur les neurones mais bref ça continue s'évolue et ça a pris des chemins complètement différents mais à la base c'est il y a un truc un peu qui est biaisé il me semble alors ça c'est pour le perceptron qui est à la base de beaucoup des connaissances qui se construit par la suite et les notions de réseau éventuellement c'est un amas de perceptrons de concepts reliés au perceptron on va regarder maintenant un extrait de code sur google collab pour donner un peu une meilleure idée de qu'est ce qui se passe donc ça ce truc là c'est du copier-coller de des codes d'exemples de code qui sont disponibles sur keras puis keras qui était je pense créé par françois cholette et à l'intérieur de ça je me souviens plus exactement où est-ce que j'étais allé pour aller chercher les exemples la première page puis à l'intérieur de ça c'est images classifications print scratch c'est la même dans le fond c'est exactement la même chose sauf que je l'ai ouvert sur sur collab directement je pense qu'il ya un lien étroit entre cholette et google en fait parce que je pense qu'ils travaillent pour eux maintenant puis après c'est exactement la même chose j'ai ouvert tout simplement puis je me suis mis un peu expérimenté à l'intérieur je vous épargne le début pour aller sur la lien que je veux faire avec le perceptron puis avec les notions de réseau on va aller juste ici alors j'ai lancé le code puis qu'est ce qui se passe ici c'est une espèce de vision très 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 simplifiée de qu'est ce qui se passe à l'intérieur de du modèle parce qu'éventuellement tout culmine dans un modèle à tout moins en ce moment là dans le dans la formation leur idée c'est que des des couches des strates vont se créer et il ya un point d'entrée puis un point sortie et entre ces deux extrémités là il va se passer des éléments qui vont être en ligne sur des opérations de filtrage et de d'optimisation et on est bien sûr dans dans une question là dans un monde de de matrice si on veut puis ces matrice là il va voir différentes opérations notamment la convolution parce que dans ce cas là on est dans une image graphique mais ça reste quand même que les différentes étapes qui sont là je rentrerai pas dans le détail mais c'est à chaque niveau c'est un filtre ou une opération qui est fait qui est pas nécessairement les calculs si disons si farfelu ou je dirais pas farfelu mais abstrait mais c'est plus qu'il ya beaucoup de calcul donc c'est la force brute littéralement donc c'est pas le la 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 complexité nécessairement du calcul vient pas de l'abstraction même de l'équation de la mise en application de d'une équation mais c'est vraiment dans dans le nombre de fois que c'est répété puis là vous remarquez tout ça c'est un modèle avec beaucoup beaucoup de couches pour se rendre éventuellement à une une strat qui qui va vraiment à la fin de deux qui dans ce cas là dans d'avoir une réponse dans ce cas là qui va être une prédiction statistique entre déterminer si un 0 1 détermine si c'est un chat ou un chien donc c'est vraiment une opération binaire si on veut on ne soit 0 1 ou chaussée le peu importe comment on le voit mais ça reste que tous ces niveaux là de strat sont utilisés pour arriver à ce résultat donc ça c'est la question des réseaux ça peut être très intimidant personnellement ça m'a pris quand même plusieurs lectures puis encore j'apprends tout simplement c'est très dense et étant donné que c'est un domaine qui nous ont à la mode si on veut sa part dans beaucoup beaucoup de direction donc tout le monde un peu ça son mot à dire sur le sujet puis ça devient très très dur d'avoir une vision d'ensemble je pense c'est presque impossible en fait mais ceci dit le cadre du cours pour l'approcher ce qui va être important c'est de comprendre certains outils comme l'outil de tenter flow et de keras keras que j'ai présenté un peu plus tôt mais c'est un espèce de librairie qui est construit au dessus de tenter flow et qui nous permet de rendre plus efficace et surtout plus compréhensible le code qu'on travaille donc sa base de librairie mais ça rend quand même le travail beaucoup plus simple que de construire littéralement donc on appelle des fonctions beaucoup grâce à keras à l'intérieur des capacités de calcul de tenter flow d'une autre librairie qui est juste en dessous mais ça reste quand même que ça ça va être un des éléments comme assez important de quand vous allez approcher le cours de prendre le temps d'étudier le code de keras et de plongée il y a possiblement des certaines lectures qui sont je pense qu'il ya un livre qui a été écrit par par chelette mais je ne l'ai pas encore sous la main je suis en train d'étudier un autre livre en ce moment celui d'aurélien aurélien giron c'est le sur les éditions d'uneau ça c'est ce que j'utilise en ce moment mais je pense que ça aussi ça devrait dans mes listes de lecture alors pour approcher l'apprentissage profond comment débuter bon c'est c'est un sujet qui est comme je disais très dense avec plusieurs angles qu'on peut avoir l'angle de la programmation pour avoir l'angle aussi des mathématiques qui me semble quand même assez récent il ya pas il ya des des travaux qui sont faits mais ça reste qu'encore un domaine où il ya encore beaucoup de travail à faire donc c'est pas très totalement défini puis c'est encore dans certains cas un travail de recherche de point qui ce qui implique que les gens qui sont dans le travail et présentement sont plus dans littéralement le la recherche plutôt que la vulgarisation donc c'est pour d'aider des gens comme moi avec moins de capacités en mathématiques ça c'est très intimidant parce que bon forcément on n'a pas tous le temps d'avoir un doctorat en mathématiques donc les recherches sont des fois très pointu très intéressante quand on arrive à capter un peu la vision globale mais c'est l'angle est plus complexe mais pour ceux qui ont qui ont ce bagage là je crois que ça va être quelque chose de très intéressant de l'explorer de ce côté là surtout pour savoir au niveau de l'optimisation puis de comprendre le pourquoi de fonctionnement des réseaux et pourquoi certains fonctionnent mieux que d'autres et surtout d'avoir des preuves à l'appui avec des fondements mathématiques plutôt que d'étudier des notions plus empiriques mais ceci dit pour ceux qui veulent arriver d'un point de vue plus empirique puis un peu plus gentil gentil bref plus simplifié si on veut il existe un petit truc une espèce de petit programme une page web simplement qui s'appelle playground tensorflow qui est un projet qui était jeu quand même donné crédit aux personnes qui l'ont fait papa c'était 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 je vois pas où est ce qu'il était fait le projet c'est un peu bête bon bref allez visiter la page puis les références sont à l'intérieur ah voilà j'aurais dû regarder tout simplement à la fin donc c'est ici les crédits de personnes qui sont lancés là dedans il y a des variations de cette page là mais à la base c'est personne là d'Agnès Mikoff et Sean Carter et l'idée c'est de pouvoir approcher un réseau de neurones avec un aspect visuel donc il nous donne à la base un du data qu'on peut voir avec un problème sur la classification de régression puis on a des modèles de data qui sont déjà fournis et on peut faire bouger certaines variables comme le bruit à l'intérieur qui qui va rendre l'information un peu plus difficile mais pas plus difficile mais qui va être un peu plus dans le fond éloigné pour qu'on aille ces espèces de petits points qui sont à l'extérieur de normalement ce que devrait être le modèle puis après ça on a les neurones avec les réseaux qu'on peut construire avec le choix de rajouter ou enlever des neurones pour chaque couche on a aussi le taux d'apprentissage avec le type d'activation que normalement c'est plus relu mais là on voit les 4 qui sont disponibles il y en a plus mais on a ceux-là après la notion de régularisation et les options qu'on a sur le taux de régularisation et ici les features c'est un petit machin un peu étrange mais qui en fait est comme une espèce de réinterprétation mais c'est le data mais qui est filtré si on veut avec l'information selon le fil comment il est construit on parle de données entre moins 1 et 1 donc il va suivre des fonctions dans ce cas là il va juste avoir une fonction soit horizontale ou latérale tout dépendant comment il est construit puis après on a seulement des axes qui sont donnés après on a une espèce de mélange des deux qui est une multiplication d'élection x2 puis après on a soit une application sinus sur le x1 ou x2 qu'on a une transformation qui est faite puis par la suite on peut lancer l'algorithme et on peut voir visuellement ce qui se passe et ça ça peut être assez fascinant pour quelqu'un qui débute de voir bon ben qu'est ce qui se passe en réalité après pendant l'apprentissage parce que ce qu'on voit quand on code ben c'est du code on voit peut-être une ligne de progression mais c'est tout donc ce petit ce petit outil là qui a des fins didactiques nous permet de dans le fond d'appréhender une forme de réalité visuelle de ce qui se passe à l'intérieur du réseau c'est sûr que c'est c'est très haut niveau et théoriquement je suis pas extrêmement sûr non plus de ce qu'on voit est nécessairement complètement représentatif des du calcul en tant que tel mais ça donne à tout le moins une espèce de d'initiation à l'étudiation des réseaux de neurones en faisant abstraction quand même de features parce que c'est un élément qui est pas ça semble pas tellement faire partie des réseaux neurones normalement mais c'est plus un travail qui fait sur les données donc en faisant abstraction de ça pour le reste les neurones le noise la grandeur du patch aussi le ratio et tous les éléments qui sont en haut sont sont assez représentatifs donc on voit ici comment le réseau apprend puis on voit qu'il travaille à tenter de segmenter et on voit ici qu'il y a quand même des difficultés à cause du bruit qui est là et c'est là que la réalisation pourrait devenir intéressante à ce moment-là sur sur le jeu de données puis là il se il va continuer d'avoir différentes époques là c'est les époques c'est les les expériences si on veut la de d'un côté et la rétroaction de l'autre c'est cette espèce de on peut voir ça comme une expérience simplement avec une validation ou non du du réseau puis à l'intérieur de même des petits détails sur le poids qui est donné sur chacun des éléments le poids c'est là pour revenir au perceptron c'est la notion de w qui le poids pour chacun des éléments dans la séquence logique pour permettre de déterminer si une des variables devra avoir plus de poids ou non pour arriver au calcul logique par la suite qui est fait au moment là de l'extra qui est dans le résultat du perceptron pour déterminer là c'est quel classement il doit avoir donc c'est oui je pense que c'est un bel outil pour quelqu'un qui veut juste saisir très haut niveau puis c'est moins intimidant que le code puis personnellement quand je suis tombé là dessus j'ai trouvé que c'était un très très beau projet puis il y a des variations aussi de de ça par la suite ça reste que c'est très très limité parce que les jeux de données sont c'est des jeux de données le très synthétique académique mais pour juste avoir une petite idée plus faire des liens avec la question de la classification la réaction juste pour voir si vous avez déjà comme un peu le vocabulaire qui est en lien avec l'intelligence artistielle juste tester un peu voir c'est si vous arrivez à saisir un peu ce que ça implique ça ça serait déjà comme un bon un bon début je vais peut-être faire une vidéo éventuellement sur le sujet parce que j'ai remarqué qu'il y avait d'autres vidéos qui étaient en anglais donc je vais peut-être me lancer dans la présentation plus détaillée de ce que c'est ce truc là puis avec une meilleure explication possiblement un détail calcul un calcul mathématique sur les x1, x2 parce que ceux-là m'embêtaient beaucoup j'avoue j'en ai parlé à mon professeur parce que ça me travaillait pourquoi est-ce qu'il y avait ce machin là donc je vais possiblement faire peut-être une petite présentation avec un fichier excel ou un machin comme ça un petit calcul mathématique pour mieux expliquer ce qui se passe avec lui d'où ça vient puis pourquoi est-ce qu'on fait liant ça et ça parce que théoriquement on pourrait partir du data vers le neurone mais là ici c'est un truc de features là j'imagine c'est pour faciliter le calcul ou un machin comme ça donc je vais l'arrêter quand même puis là on voit le résultat avec le pourcentage de perte et là on voit quand même il a tenté de on voit une forme mais qui est pas aussi satisfaisante que regardez je vais juste lancer le truc avec une réusation pour voir s'il arrive à mieux saisir puis déjà il ya comme on sent qu'il essaie de faire une forme mais il est encore loin de c'est vraiment difficile à cause du bruit mais on perçoit quand même qu'il va mieux saisir que l'autre modèle précédemment en beaucoup moins de temps là avec 183 époques versus 1000 et voilà c'est où est ce que j'en suis présentement puis je veux sûrement segmenter faire d'autres vidéos sur les sujets parce que c'était balancé avec beaucoup beaucoup d'éléments en même temps j'espère que ça vous a plu à la prochaine